Salut à tous les amis, c'est le Général Yugi, j'espère que vous allez tous très très bien. Je me reprends, c'est le Général Yugi, excusez-moi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous présente le deck héros élémentaire de Jaden Yuki. Alors là, c'est un mélange des deux saisons, plus ou moins, en sachant que c'est vraiment le deck héros élémentaire et pas néospatien. Je dis que c'est un mélange parce qu'il y a deux cartes du deck néospatien là-dedans. Comment dire, il y a des fusions que je n'ai pas, il y a plusieurs fusions que je n'ai pas. Je n'ai pas boule de boue, je n'ai pas nécro-chaman je crois. Et quelques petites cartes comme ça que vous pouvez remplacer, donc du coup j'ai mis des cartes en x2. Bon de toute façon, homme-oiseau, héros élémentaire, d'ailleurs je vais mettre le plus beau là. Homme-oiseau de feu, héros élémentaire, je le joue en x2 et comme, je le joue en x2 parce que j'ai homme-oiseau à l'éclat lumineux. Alors lui c'est comme oiseau de feu mais en beaucoup plus fort, voilà. En résumé c'est ça, je vous laisse lire les fées. Mais en résumé c'est comme oiseau de feu mais en beaucoup plus fort. Donc ça nous fait déjà trois cartes là. Hop, je vous mets ça là comme ça. Voilà, on va décaler ça. Ouais, voilà, attendez, on va décaler ça. Là je suis dans la carte de la caméra. Ok. Tac. Donc un homme-oiseau de feu avec la du lumineux et deux hommes-oiseaux de feu héros élémentaires. Je crois que j'en ai mis qu'un. Ouais. Un anti-plasma héros élémentaire. Alors lui c'est pareil, je vous laisse lire les fées si ça vous intéresse. Mais en gros il fait Berst Def. Il peut sortir de certaines situations quand on arrive à le faire. Donc ça peut être pas trop mal. Deux artilleurs parce que lui, alors franchement c'est insane. C'est Clayman plus Berstinatrix. Cette carte peut attaquer directement tant qu'elle est en position de défense. Donc déjà la 2005 de défense c'est pas dégueulasse quand même. Et en plus quand elle est en position de défense, du coup elle peut attaquer directement et son attaque devient la moitié de son attaque. Donc en gros vous direz si c'est qu'on attaque par deux pour ce tour-ci. Et donc du coup elle peut attaquer directement quand elle est en position de défense. Géant du tonnerre héros élémentaire, c'est pareil je joue en x2. Voilà très connu en gros pour défenser une carte et puis détruire une carte moins forte que Géant du tonnerre de base. Vapo-Guerrisseur, super pour remonter dans les points de vie. Donc voilà, insane. J'en ai mis deux. Darkbrite, en vrai j'en ai mis deux parce que j'avais de la place. Mais j'aurais pu le mettre qu'en x1. C'est vraiment parce que j'avais de la place. Je vous laisse lire ses effets. 1, maître Nova. Voilà c'est pareil, comme il manquait des fusions, je l'ai mis maître Nova. Alors je tiens à préciser qu'on est sur un deck de Jadaynuki. Donc du coup un deck de l'anime. Voilà. Deux Grandes Tornades parce que pareil, il manquait des fusions. Donc du coup j'ai mis Grandes Tornades à la place. Et pour l'extra deck, ça sera tout. Voilà, donc c'est pas trop mal. C'est un petit extra deck sympathique. Bon bah écoutez, j'ai pris la boîte GX en x2. Et il me restait, et j'avais des petites cartes moi de mon côté héros élémentaire. Enfin j'en ai pas mal mais j'avais des cartes de l'anime héros élémentaire de mon côté. Donc du coup j'ai fait un petit complet. Un tranchant, pas beaucoup plus parce que... Bon bah il est pers-def, mais pas beaucoup plus. Franchement, tranchant. A la rigueur, là je l'ai mis deux Néos. Ça va enlever peut-être un Néos et puis mettre un deuxième tranchant peut-être. Hop, pareil, je vais le mettre là. Donc du coup, deux Néos et roi élémentaire. Bon il y a 2500, c'est le monstre préféré de Jadayn. Donc je l'ai mis. Un Nécrombe, en gros, dès qu'il est dans le cimetière, une fois à chaque fois qu'il est dans le cimetière, en gros s'il est dans le cimetière, vous allez pouvoir une fois faire la vocation normale, par exemple, de tranchant sans sacrifice. Deux Aviens. J'hésitais en mettre trois, mais je me suis dit ouais mais trois, après ça va me faire un petit peu trop rique. Et j'ai pas tant de fusions. Genre il me faudrait les fusions, genre pour le mettre en contraire, il me faudrait genre celui avec Coeur Farouche et Aviens. Celui, le Marin, héros élémentaire. Il m'en faudrait d'autres fusions avec Aviens. Mais voilà, j'en ai pas beaucoup, donc deux Burst in the Tricks, pareil, bon bah par contre après, Burst in the Tricks, j'aurais pu la mettre en faux trop, parce que j'ai un peu plus de fusions avec Burst in the Tricks. Deux Clayman, Clayman il y a 2000 de def, c'est super fort quand même. Enfin dans le format rétro, c'est super fort quand même. Deux Sparkman, voilà, bon bah, pareil, il sert pour beaucoup de fusions, donc. Deux Guildman, parce qu'il s'invoque SP quand t'as plus rien en main, donc, donc bon bah. Enfin, puis bon, il y a une ou deux fusions avec lui, c'est cool, quoi. Un Coeur Farouche, lui, il est pas affecté par les effets de piège quand il attaque, donc. Enfin, votre adversaire, ouais, c'est ça, il est non affecté par les effets de piège, donc c'est cool. Il se prend pas de force de miroir ni rien. Deux, alors je sais pas comment on le dit, Woodweiler. Deux Woodweiler. Lui, dès qu'il est détruit au combat, vous allez pouvoir chercher un héros élémentaire et un monstre... et une magie de fusion dans votre cimetière. et la récupère en main. Taubes géantes, voilà, c'est vraiment pour gérer des gros tons, voilà. Vous tapez avec Taubes géantes et puis vous l'envoyez en main. Deux Coribos ailés, j'ai pas le LV9 ni le LV10, j'ai pas la flûte invocatrice Coribos. Je crois pas, il faudrait que je regarde. La flûte, j'ai peut-être, mais j'ai pas le LV9 et le LV10, donc j'en ai mis deux, et puis voilà. Une déesse au 3ème oeil, alors ça, c'est vraiment parce que, bon bah, voilà, ça permet de faire quelques petites fusions quand il vous en manque. Ce qui est, sur certains cas, le quart en général. Pas tout le temps, mais bon, quand ça arrive, c'est un peu chiant. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la déesse au 3ème oeil, c'est cool. J'ai pas voulu mettre Roi des Marais, parce qu'il n'utilise pas Roi des Marais de base. Donc, voilà, surtout que moi, je suis dans un groupe où on respecte vraiment les cartes de l'animé que le héros joue quand on joue en format anime. Sinon, j'aurais joué en mode successeur, et bon, en mode successeur, ouais, ça aurait passé, mais bon. Je préfère le jouer en mode anime, celui-là, c'est carrément plus cool. En magie, on va jouer Monster Reborn, voilà, basique. Jaden le joue tout le temps. Il l'a utilisé, je sais pas combien de fois, donc voilà. Le pot de cupidité, il est pas dans un super état, mais tant pis. Le pot de cupidité, à mettre dans beaucoup de decks animés, parce que tous les personnages animés ont le pot de cupidité en général, donc voilà. Le guerrier réincarné, voilà, pour récupérer des monstres. Du cimetière à la main, ça aide pour les fusions, donc voilà. Renfort de l'armée, hop, pareil, il utilise aussi, c'est super fort, ça va chercher. Quasiment tous les monstres dans notre deck. Gratte-ciel. Gratte-ciel, voilà, ça permet de pouvoir donner 1000 d'attaques à héros s'il a moins d'attaques que le monstre qu'il attaque. Le H, le E, le R et le O, donc voilà, qui ont un effet différent chacun. Il y en a, lui, il augmente un monstre héros élémentaire de 500 d'attaques. Lui, il va chercher un monstre héros élémentaire. Lui, il va détruire une magie piège de l'adversaire selon le nombre de monstres héros élémentaires que vous possédez. Et lui, il va ressusciter un monstre héros élémentaire du cimetière, du moins qu'il est normal. Oui, c'est dit. Fusion miraculeuse. C'est une magie de fusion pour les héros élémentaires. Masque du héros, en gros, c'est roi des marées, mais en carte magie. Vous avez un monstre sur le terrain, admettons, j'ai Tranchant et Bullman, et je veux que Bullman se transforme en Sparkman. J'utilise Masque du héros sur le Bullman, j'envoie Sparkman de mode à costume tir, il devient Sparkman. Sabatir, la pierre philosophale, vous payez... Je ne sais plus si c'est la moitié de vos points de vie ou 2000 points de vie. La moitié de vos points de vie. Si vous avez un monstre couru et bouillé dans votre cimetière, payez 2000 points de vie. Ajoutez une magie de polymération ou magie de fusion depuis votre deck à votre main. Alors, ce n'est pas que pour la polymération, c'est aussi pour fusion miraculeuse que j'utilise. Du coup, j'utilise aussi une sage fusion, il me semble qu'il l'utilise dans le dessin animé. Trois polis, voilà, basique, trois polis parce que c'est juste, si vous n'avez pas ça, c'est mort. Une récupération de fusion, une fusion de combat qu'il utilise contre Zen, et c'est super fort dans les formats où vous avez... D'ailleurs, nous, dans notre groupe, on n'utilise que les decks soit de Duel Monster, soit de GX. Donc, fusion de combat, c'est super fort. Voilà, ça fait souvent du one-shot. Une annulation d'attaque, et un héros sur J. Voilà, bon, en piège, on n'est pas trop mal, en piège normal. Et j'ai mis aussi trois signales du héros parce que... Bon, j'aurais pu en mettre qu'une pour ne pas abuser, mais bon, je trouve que le deck en a parfois besoin. Ce sera tout pour le deck héros élémentaire. J'espère que ça vous aura plu, voilà. J'aurais pu en faire un plus compétitif. Mais là, ce n'était pas le but. Moi, je voulais vous présenter un format différent, un format animé. Moi, je trouve ça sympa. On a un groupe là-dessus, sur Facebook, pour les duels animés comme ça. Et c'est cool parce que quand on voit les gens qui tissent tout le temps des haches, machin truc et tout, c'est un peu redondant. Ça fait un peu reculer le guio, alors que quand on joue ce genre de format-là, voilà, souvent, c'est cool. Ça reste fun, ça reste old school. Et j'en ai plein d'autres à vous présenter. Voilà, j'en ai une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine de decks animés à vous présenter. Donc, dites-moi si ça vous aura plu. Et je vous laisse mettre un petit pouce bleu à la chaîne pour me soutenir. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et activer la cloche de votre question, c'est très important pour recevoir une nouvelle vidéo. Avec mon fils, on vous dit bye bye.